... Il avait beaucoup d'émotions dans ce qu'il faisait, mais il cachait ses émotions. Il nous a caché beaucoup de choses, Xavier. Et en mesure aujourd'hui, combien il était habité par cette envie d'agir et cette conviction profonde, que le monde change grâce aux gens qui s'investissent. C'est le grand enjeu de ce que nous allons mettre en place à partir d'aujourd'hui. Mais permettez-moi en cet instant, au-delà de celles et ceux que vous représentez, de saluer aussi parmi nous, tous nos représentants d'AS. Parce que la FNSEA c'est ça. C'est un pilier territorial. C'est un pilier économique. Et c'est aussi un pilier social. Et Dieu aussi, si ce pilier social aujourd'hui, nous peut-être que plus que jamais nous en avons besoin. A toutes et tous, un grand merci. C'est ça la solidarité. C'est ça le réseau. C'est ça la puissance de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. On était là à montrer qu'on pouvait y arriver et c'était ensemble qu'on pouvait y arriver. Xavier était pour nous quelqu'un, bien sûr, de très proche, très humain. Dans des moments difficiles, je pense aux aléas climatiques, dans les nombreuses régions où il est allé, il était vraiment très soucieux, précautionneux des difficultés que rencontraient les agriculteurs. Acharnement, je dirais, au travail, pour lui d'abord, et aussi pour toute l'équipe qui l'entoure. Moi, c'est les valeurs qui me marquent le plus par rapport à Xavier. Cette valeur travail. C'était aussi un super capitaine qui nous donnait envie et qui a donné à ce réseau une nouvelle impulsion, un nouveau dynamisme. Il faut vraiment que tous ensemble, on poursuive. Les sujets compliqués, vous savez, les rendre limpides et aux commandes immortelles. L'exemple, vous le connaissez, c'est celui de la piscine. Quand on tombe au fond, on donne une impulsion pour remonter. Eh bien, aujourd'hui, ce meeting, je vous le dis droit devant vous, c'est l'impulsion qui doit nous permettre à tous et toutes de trouver des solutions. Non pas la solution collective, on n'en veut plus, la solution individuelle, qui permettra à chacune, à chacun d'entre nous, à nos exploitations, à nos familles, d'avoir en face les interlocuteurs, qu'ils soient financiers, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient économiques, qu'ils soient politiques, pour enfin apporter la réponse adaptée à chacune des situations. Il a su transformer l'outil. Il l'a fait de façon intelligente, il l'a fait de façon pragmatique et avec diplomatie. Mais derrière l'agriculture, et c'est ça aussi que nous voulons faire passer comme message à travers ces opérations fermes vertes, il y a une grande diversité de métiers. Je le dis pour les adultes ici présents, la France agricole aujourd'hui est forestière, n'oublions pas la forêt, c'est à peu près 3 500 000 emplois. 3 500 000 emplois, c'est-à-dire 14 à 15% des emplois en France. Xavier Belin, comme d'ailleurs tous les syndicalistes agricoles, avait depuis plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années, alerté les pouvoirs publics sur l'importance des crises que l'agriculture traversait et traverse encore aujourd'hui. Crise climatique, crise sanitaire, crise économique. Et donc ce message-là, il doit être entendu. Et c'est aussi le sens de ma présence aujourd'hui au Salon. Ce que nous dit Xavier, c'est que c'est à nous, agriculteurs, de prendre notre avenir en main pour construire l'avenir de l'agriculture française et au-delà. Et donc c'est un formidable message d'espoir que Xavier nous laisse. Pour tout ça, Xavier, un grand merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501